Et bien le bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci on va parler du patch, du patch très important car il va concerner la plupart de vos divertissements dans les prochains mois, le patch des World, le 14.18, c'est un des plus gros patch de l'année. Riot a décidé que. Et juste après, on a le patch qui nous intéresse. Donc paradoxalement, s'il y a une vidéo de patch que vous voulez rater, et en fait on s'en fiche parce que les pros vont inventer leur méta et jouer ce qu'ils veulent, et que c'est pas très important de savoir s'il y a plus d'eux, plus machin, plus bidule, genre c'est un patch et vous pouvez littéralement pas trop le lire. Sauf si vous comptez monter en solo queue dans les deux prochaines semaines, là dans ce cas-là ça peut être intéressant pour votre fin de saison, et accessoirement pour ce patch j'ai décidé de mettre les petits plats dans les grands. Vous remarquerez, nouvelle scène, nouveau fond, nouvelle DA, et cadeau, on va aussi parler des notes de patch. Pour chaque changement, je vais pouvoir dire si c'est un hop, en fonction du nombre d'heubs vous allez voir il y a différents niveaux, et je peux effectivement aussi dire si c'est un nerf, et vous remarquerez que ça va dans le bon sens au niveau des animations, je me suis embêté pour faire ça. Je me suis dit que pour les worlds, il était temps de revamper un tout petit peu ce système de notes de patch que j'avais, qui était un peu ancien, essayé d'apporter un tout petit peu plus que ce qu'on avait déjà. Et on a un patch qui est gros, parce que c'est les worlds. Regardez-moi ça, regardez-moi ça, pour les mondiaux. Wouah ! Merci Riot ! Celui-là, il est pas mal. Vous remarquerez que la plupart des changements au niveau des nerfs visent les pros. Vous remarquerez que la barre jaune est ici, présente sur les pros pour tout le monde, qui une bonne partie des hops concernent principalement les pros, ou sont en train de préparer le changement de la présaison. Ou, soyons clairs, vos dégâts vont être discountes à 15%. Voilà, comme ça, vous posez ça là. Il va y avoir énormément de changements, on va commencer par ceux qui vont nous concerner pour les mondiaux. Je vais essayer d'highlight ce à quoi ça sert pour les pros, les champions qui vont se faire tuer pour les pros, techniquement, les champions qui peuvent éventuellement être intéressants en pros, et essayer de vous donner un maximum d'informations sur les vidéos que j'ai eues de Riot et tout ce qu'il y a dedans. Autant dire, il y a du boulot, bon courage les amis, et c'est parti ! On va commencer déjà par le nouveau système, vous voyez, ça marche mieux. Vous avez donc Harry ici, qui arrive avec un petit changement en termes de dégâts. Quant à Max, son E, qui n'est pas forcément le spell qu'a Maxé en premier, on va avoir un changement de plus 40. On rend 5 en termes de dégâts, et 15% de votre puissance. Ça a l'air de rien, mais il n'y a pas de compensation. Là, on a un joli up, Harry qui va s'en sortir bien mieux ici. 15% de votre AP, c'est pas négligeable. Vous touchez vos E sur Harry, c'est sensible. Si vous ne montez pas spécialement le spell, vous pouvez choisir de le monter si vous le souhaitez. Mais, juste, le simple fait de dire, en fait j'ai 15% de puissance en plus, c'est un up qui est assez substantiel, qui va se voir. Si vous maxez le charme, il va se voir aussi, puisque 40 dans un combo, c'est assez puissant. Et moi j'aime bien ce que je trouve ici, là on a clairement un bon buff. Pour Harry, ça ne devrait pas trop bouger. La question qui se pose, c'est quel est le suivant ? Aurora. Alors, pour Aurora, ce qui se passe, c'est qu'ils ont attaqué sa capacité. Je dis bien sa capacité à teamfight. Dans les mains des bons joueurs, Aurora, le R d'Aurora, c'est un des meilleurs CC du jeu. Ça lui permet de traverser des murs. On pouvait même traverser des murs épais, genre 400 unités de distance, c'est mur du rouge. Ce genre de mur. C'est très puissant parce que ça lui fournissait un dash supplémentaire qui lui permettait de traverser et de s'en sortir dans des bonnes circonstances. Ou, juste pour le plaisir, d'être capable de CC ses adversaires pendant 3 à 4 secondes. Résultat des courses, au lieu d'avoir un dash qui va jusqu'à 400, traverse jusqu'à 700. C'est pas mal. C'est vraiment beaucoup. Et une durée de CC qui est réduite d'une seconde. Là, on a un nerf assez sensible d'Aurora. Est-ce que ça va la tuer ? Non. Clairement, on ne la joue pas pour ça. Par contre, pour les pros, c'est clairement un bon nerf. Et ils vont le sentir passer. La véritable question, c'est est-ce que ça va être suffisant pour sortir le champion ? Il a d'autres atouts en poche. Mais clairement, ça c'est un nerf qui est spécifique pour les pros. Pour la suite, on a Azir. Azir, c'est, comment vous expliquer ? De l'équilibrage pour les pros. Azir, c'est une phase de lane qui est très compliquée en solo queue et qui est très forte en pro. Tout en ayant un énorme scaling, ça c'est normal, c'est Azir, qui est plus fort en pro qu'en solo queue. Parce que les games pro sont un peu plus lentes. Azir a accès à plus d'XP, plus de level, donc plus de gold aussi. Et accessoirement, les games, Azir, doit les gagner un peu plus tard. Alors, résultat des courses, quand on réfléchit à tout, Riot Games s'est dit, il faut nerfer l'early game et le late de Azir. C'est paradoxalement un vrai nerf. Vous regardez, les soldats, les valeurs de base changent pas. Par contre, c'est les valeurs selon le niveau qui bougent un peu et la puissance qui va être modifiée. Grosso modo, si vous achetez de la puissance en early game sans max et votre Z, vous allez avoir un output qui est inférieur. 20%, c'est pas négligeable. Quand vous montez en level, qui veut dire que c'est quelque chose que vous obtenez, vous allez perdre 30 aussi. C'est sur le level 18. Ce sont des petits changements. Le problème, c'est que Azir, ça a toujours été un champion qui est extrêmement difficile à jouer. Et qui est très difficile, mais vraiment très difficile d'évaluer ce qu'il en est. C'est un nerf. C'est clair et net. La question que j'ai du côté de Riot, et c'est pour ça que je vais dire que ça va être à voir. Je ne sais pas si, en faisant ce nerf là, ils ont complètement sorti Azir de l'oeil. Parce que c'est 20% sur un ratio en early game. S'ils décident de maxer le A, ça va se sentir très longtemps. C'est des dégâts de base qui vont partir assez vite. Un Azir qui max le A en premier, ici, et ça c'est très important. Spécifiquement là-dedans, si vous allez chercher, je suis en train d'aller chercher les stats de Azir pour juste vérifier que c'est bien le max. Je vais aller chercher en master plus. C'est bien le max favori. Le max favori du Z, en fait, c'est là où ça ne change pas. C'est que si jamais vous maxez le Z en premier, qui est l'option que fait absolument tout le monde. Ce changement, il n'y a pas beaucoup d'impact. Alors c'est 30 par soldat sur les dégâts. Oui, c'est un Onid qui est assez sensible et qui va nécessiter qu'Azir soit plus haut en dégâts. Ça n'erve pas spécialement son early game dans ce cas-là, un tout petit peu, mais pas tant que ça. Ce qui fait que c'est à la fois très fort et très léger. Et je ne sais pas vraiment où le positionner sur l'échelle. Donc c'est clairement un nerf, mais je ne sais pas ce que veut faire Riot avec ça. Vous avez Corky. Corky, Riot Games a dit, bonjour Corky, ça ne sera pas mid. Corky, on a des doutes. On ne veut pas que ce soit mid. Donc on lui retire encore des dégâts au niveau de son A. On lui retire encore des dégâts au niveau de son R. On réduit ses ratios sur son R. Pour moi, là, il y a une tentative d'assassinat de Riot. Il y a une tentative d'un gros nerf et de faire 1, 2, 3, plus personne ne le jouera. On va voir ce que ça va donner. Corky, ça reste un champion qui a pas mal de possibilités. Mais là, c'est pas moi qui décide de la gravité du nerf. Mais là, c'est une tentative clairement de Riot. Et c'est écrit dans le texte, en gros. On a peur que Corky, c'est sorti de l'option de base. On a peur que ça soit quand même fort. Donc on lui remet une tarte histoire de faire plaisir. Et c'est ça qui va compter sur Corky. Est-ce que le champion est insortable ? Non. Je ne le conseille pas dans mes tier lists. Parce qu'en général, je vais les ADC mid. Une fois qu'ils sont en plein équilibrage de Riot, c'est toujours complexe. Est-ce que c'est le champion sur lequel je vous dis « Oui, vous devez y aller maintenant. » Non. On a un changement d'item dans deux semaines. Si vous prenez Corky pour la première fois, genre jouer le temps long, jouer pour dans un an. Pendant deux semaines, il va y avoir trop de changements pour pouvoir dire « Corky, c'est fort à l'heure actuelle, vu les patchs. » Ça, c'est ce que vous allez prendre en compte. Changement suivant qui, lui, peut être dévastateur, Gnarr. Gnarr a plusieurs choses. Il utilise beaucoup le jeu de jambes. Il a pris un sacré taquet avec les bots, puisque Gnarr aime avoir des bots puissantes. Typiquement des tabis puissantes. Le truc, c'est que les tabis sont restés relativement puissants, donc c'est assez solide. On a buffé Gnarr de manière à ce qu'il soit un peu plus costaud. Gnarr est un utilisateur de trinité, c'est-à-dire que là, ce que vous voyez, 3 dégâts de base. En trinité, c'est 6 de plus par coup de trinité. Ça a l'air de rien, mais c'est comme si on donnait 10 de dégâts sur un spell de Gnarr. Ça l'aide à farmer, ça l'aide à mettre des autos. L'auto, ça revient tout le temps dans le pattern de Gnarr. Ça va dans tous ces ratios. C'est-à-dire que ces 3 d'AD, ils sont beaucoup plus gros que ce qu'ils donnent. Ici, on a un véritable gros up de Gnarr. C'est indiscutable. Ce que vous allez avoir en échange, c'est qu'il a un fleet footwork un peu moins puissant. Avoir le nouveau Lethal Tempo. Quand il sera sorti, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais c'est sûr que Gnarr, potentiellement une option World. C'est vrai qu'un Gnarr puissant mondiaux, ça me fait bien plaisir. Le problème, c'est que s'il est trop puissant, il écrase tout. Sauf peut-être qu'à santé. J'ai hâte de voir les duels, en tout cas. Match-up suivant, on a Way Support. Ça fait un moment que je le surveille en disant « Ouais, il est joué support, mais le problème de Way Support, c'est que c'est un champion qui nécessite d'avoir des goals pour vraiment fonctionner. Parce que si vous pouvez vous doucher dans ces dégâts, c'est pas très utile. » Et ils ont décidé de uper les PV des boucliers sur les alliés qui étaient réduits de moitié, maintenant qu'ils sont plus réduits que d'un quart. Ça a l'air d'être bête, mais c'est une augmentation de 50% des shields que vous donnez à vos alliés. Donc, Way Support qui va avoir tendance à poser un peu plus de shields, c'est bon. Way Mid, c'est bon aussi. Est-ce que ça va être sensible dans le gameplay d'un Way ? Je crois pas. C'est bien, hein ? Attention, je dis pas le contraire. Peut-être qu'il y aura des builds Way Full Support qui vont sortir de ce ZZ qui pourraient être assez utiles. Mais j'ai un léger doute. Pour le moment, on est plus sur un up pour les stats, pour aider les Way Support et pour aider un tout petit peu les Way Mid. Ça va pas changer drastiquement l'output du champion, surtout dans les Worlds. À l'inverse de Ivern. Alors, Ivern, le problème, c'est que c'est un enchanteur qui, quand il est fort, il est opé en pro. Et le problème qu'il a, c'est qu'à l'heure actuelle, il est fort depuis un moment. Donc, on le nerf de 10 de points de vie du bouclier, sachant que ce bouclier se refresh. C'est un nerf double. Et le slow est légèrement diminué. Soyons clairs. C'est un nerf qui, en pro, peut être très important. Pour vous, c'est un nerf pour les stats. Panshield, même si c'est très fort, 5%, vous n'allez pas le sentir. C'est, ah, il m'a tué. À 10 près, pour la plupart des joueurs, 95% des joueurs, vous ne sentirez pas la différence. Les OTP hiverne vont peut-être la sentir un tout petit peu si vous démarrez rédemption. C'est ça qu'il faut faire sur hiverne. C'est Riot qui l'a dit. C'est pas moi. C'est Riot Freaks qui me dit ça, il me semble. Vous avez potentiellement pas mal de puissance de plus. Et là, les 10 sont importants. Mais grosso modo, ça reste un tout petit nerf si vous jouez hiverne, vous continuez à jouer. Jarvan. Dégats selon les pés actuelles qui sont augmentés de 1%. C'est un bon up. C'est un bon up. C'est un up qui change absolument rien au gameplay. C'est un up qui change absolument rien à la puissance du champion. On va gagner un tout petit peu en win rate. Du coup, on a un up pour les stats, pour bouger un tout petit peu. Ça peut, cependant, faire l'effet placebo qui est « Bonjour, je suis un joueur pro. » Oh là 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 là, c'est un gros up. Oh là là là, 1% sur le Jarvan. Je le mets, ça fait 5% des PVM actuelles des adversaires quand je le mets sur toute l'équipe. Ça peut, par effet placebo, remettre Jarvan sur le devant de la scène. C'est pour ça que je vous ai mis l'indication. Ça peut être vu comme ça. Je pense que c'est un up pour les stats à l'heure actuelle. C'est important, c'est bon pour le champion. Mais vous ne le sentirez pas dans vos games. Jax. Ouais, on a trouvé que Jax n'était plus assez fort parce qu'on l'a nerfé un tout petit peu trop. C'était un peu trop dominant. Donc on lui redonne pas mal de choses. Déjà, le R de Jax va être basé sur ses résistances et ses dégâts. Quand il active son R, il touche une personne. Il va gagner au rang 1 10 d'armure. Ok, ça c'est cool. Et 6 de résistance magique. Moi aussi, j'aime bien avoir 400 gold de plus à l'activation de mon R. C'est comme s'il avait un kill de plus quand il utilise son R. C'est plutôt pratique. Les dégâts à magique et à l'impact sont augmentés de 10. Ça a l'air de rien, mais vous croquez plus souvent. Donc c'est 10, 20, 30 points de dégâts supplémentaires dans un trade avec un R. C'est assez sympathique. Et si j'ai touché des champions supplémentaires, vous avez 5 d'armure en plus. Bien entendu, vous avez 60% de bonus. C'est la résistance magique. Ça fait beaucoup. Ça veut dire que si vous êtes face à 2 personnes, vous touchez 2 personnes. Ce qui va se passer, c'est que vous n'êtes plus à 15 plus 15. Vous allez passer à 25 plus 20. 30 à 45. Il y a 15 d'armure en plus qui vont tomber. Et là, 60%, donc 10 de RM qui vont tomber en plus. Ça a l'air de rien. Mais ça, c'est des changements où vous allez sentir, notamment en early game, qu'il y a une tantinesse un peu plus forte de Jax. Ça, c'est un changement où vous allez survivre à des moves qu'elles ne vous auriez pas survécu et de très loin. Parce que 6 d'armure, 10 de résistance magique en early game, à un moment, vous allez en avoir 50, 60, 70. Ça se transcrit en 5% de tanking en plus. Si vous l'appliquez et que vous êtes full life, à ce moment-là, vous avez 1000 points de vie, c'est 50 PV bonus. Ce à quoi les gens doivent taper dessus, ce genre de choses-là. Vous avez vraiment, mais genre vraiment, un gros changement là-dessus, en plus d'avoir des dégâts. Ça, c'est un bon up. Il va être probablement très sensible. Et vous allez le voir. Je pense que c'est exploitable en plus. C'est pas le plus gros up que j'ai vu, mais ça, c'est vraiment sympathique. Pour tous les joueurs de solo queue de Jax, ils doivent vraiment aimer ce genre de changement. Chase qui lui arrive avec des changements qui sont assez mitigés. Quand vous appuyez sur A, le ralentissement augmente de 5%. Et la vitesse de déplacement bonus que vous obtenez de 5% bonus. Soyons très clairs, c'est un up. Exploité par les pros, c'est très bon. Pour la plupart des gens, c'est pour les stats. Vous verrez pas la diff. Vous saurez pas l'exploiter. C'est très, très, très compliqué d'aller chercher ce genre de précision dans League of Legends. Même si c'est un up appréciable. Et vous allez voir, si on nous met un des meilleurs top laners du monde sur Jax et qu'il s'aperçoit que c'est fort. Pour les 5%, parce que vous avez 5% plus 5%, c'est du différentiel. Ça peut être très sympathique. Les bons Jax, ils savent utiliser ça. Jinx, une stade de croissance en vitesse d'attaque qui augmente. Ok. 1% à 1,4. Pour une Jinx qui a tendance à aimer vouloir avoir de la D, avoir plus AS de base, c'est un bon changement. Pas exploitable. Ça doit pas vous décider de jouer Jinx ou pas. C'est un bon changement. Je pense que ça va dans la bonne direction. Et des Jinx Awards, c'est assez intéressant à voir quand même. Moi j'aime bien, personnellement. Personnage suivant, Léona qui elle prend un vrai bon nerf. 4 d'armure. Ce qui va aller dans les ratios en plus. C'est assez sympathique. C'est un personnage qui est un peu trop tanky. Le truc c'est que c'est ce genre de changement quand vous l'avez sur League of Legends. C'est très important. Ça peut faire descendre un perso de son piédestal. C'est à dire qu'elle va passer de gottière, enfin chez moi S+, à S. Léona par définition c'est un super champion sur le cul. C'est un gros tank qui fait des dégâts et qui a une initiation qui est très puissante. Et très facile. Cependant, c'est un nerf sur lequel vous ne verrez pas la moindre différence hormis qu'il y a des games qui vont vous échapper. Vous ne comprenez pas pourquoi ça part de ces points d'armure de base là. Mais c'est pas actionnable comme changement. Vous avez Lilia qui par contre elle a un nerf qui est assez sensible. Vous avez le passif dont le cap bouge. Ça veut dire que ça va tanker sur le dragon, l'ancestral, les grubbs, le baron et le héros de la faille. Potentiellement le raid et le bleu. Ou effectivement contre ces gars là va perdre un peu de dégâts en late game. On s'en fiche. Celui d'en dessous par contre c'est très fort. Vous avez une Lilia qui va passer de 2 secondes à 2,5 secondes de CD qui va passer à 2 secondes à tous les rangs. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Quand on a fait un bon nerf à Lilia que le air va devenir beaucoup moins gentil en late game. Voyons très clair. De ce moment, on est ennemi de CC à tout le monde. C'est très sensible comme output. Ça va se sentir au niveau du win rate. Le truc c'est que vous avez quand même 2 secondes de CC si vous le mettez bien. Donc c'est un petit changement. Mais les mains Lilia vous allez sentir que vous avez moins de temps. Notamment en late game. Le truc c'est que si vous comptez sur le fait que bonjour je suis Lilia mon problème c'est quand je suis level 18 j'arrive pas à farmer assez vite et qu'il me manque 0,5 secondes de CD sur mon air. C'est ça mon problème. Franchement j'arrive pas à jouer. C'est impossible de carrer mais regardez ma top lane 0-10-0 en 10 minutes. Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous jouez pour le late game de Lilia c'est bien mais en solo queue vous pouvez jouer un peu pour l'early game pour le mid game des champions. Et ça ça nerve pas spécifiquement très fort son mid game. Donc vous connaissez c'est un nerf pour les stats. Ça va baisser un peu le win rate de Lilia ça va baisser un peu le pick rate ça a l'air gros mais ça ne l'est pas. Lissandra elle qui continue à se faire modifier parce qu'on lui a donné pas mal de puissance et au final oui c'était une demi question d'ailleurs au dernier patch qu'est-ce qui se passe si on augmente drastiquement le slow du air de Lissandra ? Bon il se trouve que Lissandra ça devient un bon champion. Donc on nerfe sensiblement son ratio de puissance au niveau de son A 10% ça a l'air de rien. On est sur un petit nerf il va être sensible à la fin je pense puisque ça va baisser sa quantité de burst et sa capacité à clear. Les 10% ça peut être très important pour ce genre de bêtises parce que vous allez galérer un tout petit peu plus pour atteindre le stade où vous one-shotez les ranges qui est vraiment le stade qui intéresse Lissandra globalement au niveau de son Cuspel. Donc là ça va être un peu sensible notamment si vous avez l'habitude de Lissandra on est entre un nerf à une ou deux flèches. Si vous voyez les flèches vous avez de 1 à 3 de mon côté. On est un peu au milieu ici. C'est ce genre de nerfs qui sont assez sensibles les nerfs de 10% de puissance sur les Cuspel. Lulu ! Pix par projectile plus 2 à tout le niveau. Bon. Vous savez où je veux venir ? Vous savez où je veux venir ? Pour les stats. C'est cependant important. Mais vous pouvez pas actionner un nerf là-dessus ça va pas rendre Lulu plus forte. Malphite qui prend 1% de vos PV max en plus c'est très agréable de la part des Malphite. Ça change absolument rien la manière dont on joue Malphite ça va le rendre juste un tout petit peu plus tanky et ça peut être assez intéressant dans une méta où les items vont donner un peu moins de stats juste avoir une petite augmentation préemptive à ce niveau-là. C'est sympathique pour Malphite. Maokai qui se fait modifier lui parce qu'en pro il est extrêmement plébiscité en étant complètement absent de nos games normal. Je sais pas à chaque fois que j'ai des questions des mails de Maokai qui me disent il est où mon Mao ? Dans ta tier list il est pas là. Il est pas là. Je suis désolé. C'est juste un des champions les moins gés du jeu. C'est un peu bizarre dans ma tête que Maokai c'est fort je vois tous les avantages et je fais il n'y a personne. Quoi qu'il en soit vous vous retrouvez avec un champion qui perd 20 dégâts sur son A ça a l'air de rien mais c'est sensible 2 secondes de délai de récupération sur son E c'est Arbrisseau et accessoirement ils durent moins longtemps. Ça ça veut pas dire j'assassine quelqu'un. Par contre on est à la limite de l'assassinat. Pour les pros ils ont attaqué ce qui fait Maokai sa capacité à clear avec son A sa capacité à contrôler la map parce que c'est de la vision le ratio qui bouge et 2 secondes 2 CD en plus en plus c'est moins c'est moins long c'est très 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 sensible. Avant à 1000 PV bonus donc à une War Mog un Maokai ça avait 25 secondes de plus de les Arbrisseau ils avaient 55 secondes maintenant c'est à 45 10 secondes sur un truc que vous lancez toutes les 12 secondes à l'époque enfin à ce moment là vous pouviez les lancer toutes les 12 secondes c'est à dire que vous avez un Pikmin de moins pour les pros jouer avec une War de moins c'est gigantesque c'est là où il y a un changement on regarde ces changements pour les pros en solo queue c'est dommageable c'est pas là aussi embêtant que ça Maokai il y a aussi sa capacité à gank sa capacité à contrôler autour de lui ça c'est assez sympathique mais pour les pros c'est huge Miss Fortune 2 CD de moins vous connaissez pour les stats ça va baisser le win rate de Miss Fortune Miss Fortune en ce moment c'est fort et c'est facile à jouer ça devrait être un peu moins fort du côté de Riot je comprends tout à fait le truc et alors Nasus F dans le chat F dans les commentaires F dans le chat de vos games pour Nasus AP qui vient de se prendre un de ses taquets 55 de dégâts initiaux à 215 ok ça c'est ce que vous prenez à l'activation de la zone ça fait ça et vous prenez les dégâts vient de passer à 170 quand vous le maxez l'air de rien ça fait 45 points de dégâts en moins ensuite le dégâts par seconde vient d'être baissé un tout petit peu trop froid en fait vous refaisez ces dégâts pendant les dégâts par seconde résultat des courses ça vient de passer un spell qui fait 430 un spell qui fait 340 à 430 si vous êtes devant la courbe avec un peu d'AP les ranges vous les avez à 340 il va falloir avoir un peu plus d'AP pour les avoir ça veut dire que Nasus qui joue AP max E s'est fait tuer pour les worlds ceci rentre dans la catégorie gros nerf et ce style de jeu devrait disparaître parce qu'ils y sont allés ils ont pris la hache bon au revoir le style de jeu ils veulent que Nasus retourne stacky personnellement j'aimais bien le Nasus AP s'il est problématique il est problématique mais c'est vrai que ça permettait à Nasus de retourner certains matchups coucoutimo qui étaient assez problématiques dommage pour lui vous avez Rael qui se fait modifier de manière à donner moins de vitesse de déplacement vers les ennemis vers l'allié ciblé et vers tous ces boosts de vitesse de déplacement Rael a beaucoup de vitesse de déplacement sur son E et tout est baissé ça va se sentir est-ce que ça change vraiment Rael tel que vous la jouez non est-ce que ça va être très gênant pour les Rael oui parce que l'air de rien c'est des bonus de vitesse de déplacement il y en a un peu partout sur elle et là on vient de la rendre un peu moins mobile le truc c'est que c'est des bonus de vitesse de déplacement max on a un vrai nerf il est là on est pas sur le plus gros nerf qu'on puisse trouver sur Rael parce que l'air de rien si vous arrivez à mettre votre Z et votre E en général c'est pas la vitesse de déplacement qui fera grand chose et vous les mettez surtout si vous avez des flashs comme vous voulez trouver les gros langages pour lesquels on prend Rael ça va surtout générer l'absence de follow-up que vous allez avoir sur vos spells un peu secondaires et mineurs notamment votre E remonte dismente ce genre de choses là il faut prendre ça en compte Rumble qui se fait modifier de manière à se faire encore des reflets 20 dégâts et 10% de ratio de puissance sur son lance-flamme c'est assez sensible pour un spell qui a tendance à faire c'est un vrai nerf et on enlève aussi les dégâts du hardpoint électrique sachant qu'un bon Rumble il est en zone jaune à danser jaune donc la barre jaune et il fait 150% de ses dégâts là donc tous les nerfs que vous voyez il faut les multiplier par un ennemi c'est sensible sur Rumble c'est sensible ça va faire en sorte qu'il n'est plus un early game aussi puissant que ça et c'est vraiment ce que cherche Riot de dire bon ok Rumble mais t'as pas l'early etc j'aime bien l'idée je trouve que c'est assez intéressant mais c'est vrai que ça reste des nerfs importants Samira qui se fait modifier de manière à avoir un petit hub de ratio de vos dégâts d'attaque de 10% quand vous appuyez sur votre A alors c'est bête mais au rang 1 comme c'est vos dégâts d'attaque 10% c'est 6 de plus en admettant que vous ayez 60 d'AD sur chaque A que vous allez mettre une ou deux fois dans un combo c'est c'est bien ça va vous aider à farmer ça va vous aider à faire un tas de trucs ça changera pas grand chose à vos vies mais oui ça comprend du côté de Samira si ça fonctionne c'est pas mal vous allez avoir chaîne je c'est le buff de Malphite mais en différent voilà donc pour les stats très gentil Smolder qui elle se voit modifiée de manière à enlever à perdre 30 points de vie elle va perdre aussi 5 de dégâts sur sa boule ce qui va l'impliquer et ce qui va impliquer de scale un tout petit peu plus vous remarquerez qu'il y a un ratio de puissance qui est disparu sur le A et les dégâts de son Z sont modifiés de manière à perdre 5 ok cool et les dégâts contre les sbires et les monstres sont modifiés de manière à perdre 7 c'est un nerf sensible parce qu'il y a un ratio qui disparaît sur le A a priori le Z ils le mettent pour le mettre sur moins 7 ok d'accord et les stats de base qui sont assez importantes parce que une fois que vous attrapez Smolder en général vous allez chercher à la burst à jouer généralement avec des points de vie en early game c'est vraiment le moment où vous devez pouvoir l'abuser le fait qu'elle ait moins de points de vie c'est bien j'aime bien ce genre de nerfs je trouve que c'est une bonne réponse à Smolder c'est moins fort et ça devrait se voir surtout avec un A qui fait 5 de dégâts le moins ça va faire en sorte que vous ratiez 2-3 spells de plus et s'il n'y a pas de puissance aïe en termes de dégâts c'est assez sensible Varus qui se fait modifier de manière très logiquement enfin j'avais fait un peu le calcul avec vous même si ce n'était pas très digest au dernier patch en disant en fait avec les ratios que vous avez mis il y a une chance sur 2 que vous ayez créé un truc fort et l'autre chance sur 2 vous ayez créé un truc OP enlevé 20% de ratio de dégâts d'attaque bonus et 10% sur le E et plutôt dans la catégorie oh c'était OP c'est un vrai nerf il va se sentir ce part de notre s'assinat quand même ils ont remis Varus l'étalité c'est plutôt une bonne option Vaille qui se fait modifier de manière à perdre alors attention attention les amis 5 de dégâts sur son A et 10 de dégâts quand il est totalement chargé on bouge rien waouh ça se voit qu'elle sort dans Arcane bientôt parce que ça c'est un nerf ça c'est le nerf qu'on attend tous on est d'accord que quand on a ça on se dit Vaille c'est pas viable Viego qui lui se fait modifier de manière c'est à avoir la même chose que Gnar en ayant une compensation Gnar c'était plus droit d'AD Viego ils veulent lui redonner de la puissance en duel sans le rendre plus farmer qu'il en est donc ils vont lui donner des dégâts d'attaque de base qui va skil sur tous ces ratios et la lame du roi des chufres à moins de dégâts bonus contre les monstres ça veut dire vitesse de farm à peu près égale duel augmenté c'est un léger hub sur Viego qui est probablement sensible alors si je parle pro on est probablement dans cette catégorie là si je réfléchis pour nous on est dans cette catégorie là c'est un hub d'une catégorie en dessous relativement intéressant j'ai hâte de se voir ce que ça va donner en Worlds Viego c'est assez intéressant le truc c'est que c'est un personnage qui nécessite du setup pour l'aider et du burst pour l'aider ça fait deux choses qui sont un peu difficiles à lui fournir quand il est pas fort Xin Zhao qui se fait modifier de manière à être plus fiable à bas niveau c'est ce qu'a dit Rayotto à ce niveau là le but du jeu c'est de lui offrir de l'armure ok et de lui offrir des dégâts je crois un tout petit peu il y en a pas beaucoup mais il y en a je les vois de loin sur la frappe des 3 serres si vous la maxez c'est un peu probable parce que c'est le truc que vous maxez en dernier donc vous avez 0-3 d'armure par les veines en plus ok cool et si vous maxez pas le A je n'ai pas de dégâts bonus voilà c'est top c'est incontestablement si vous décidez de mettre à jouer Xin Zhao là dessus jouez le en lane jouez le max A peut-être qu'il y a quelque chose à faire sinon il n'y a pas grand chose de plus vous avez Zeri qui est modifié alors là par contre on peut attaquer 15 à 40 de dégâts selon le niveau de son compétence passive une fois qu'elle est chargée donc ça c'est son auto qui a balance avec son doigt voilà paf comme ça et accessoirement les PV max de la cible c'est modifié et la progression des PV max est gérée est-ce que les Zeri mettent si souvent que ça cette auto ? Non est-ce qu'avec Zeri vous êtes souvent en range pour mettre cette auto ? Non donc vous avez quelque chose ça a l'air d'être un vrai nerf on enlève de la puissance dans un truc qui n'est pas très utile à Zeri qui est assez sympathique qui était plutôt utilisé pour farmer de toute manière je crois qu'il y a des formes d'exécution sur le hat de Zeri et probablement son passif sur les minions pour pas que vous vous plantiez notamment quand c'est pas chargé ça changera pas grand chose à Zeri on a un truc qui ressemble à un gros nerf dans les faits prenez pas Zeri pour ça prenez pas Zeri pour mettre le rayon prenez Zeri pour tous les autres rayons Kala résultat des courses c'est ce que vous allez avoir avec Zeri Ziggs voici mon avis là-dessus son passif va faire moins de dégâts bonus contre les bâtiments avant il faisait 250% des dégâts maintenant il fait que 175% des dégâts ça veut dire grosso modo qui va perdre 75 sur 250 vaguement 30% de dégâts là-dessus est-ce que ça tue le champion non est-ce que ça va être très sensible pour les joueurs de Ziggs qui savent jouer parce que si vous optimisez là en fait vous allez proc une, deux, trois fois oui on est dans la catégorie où si je m'écoute là on voit ça bonjour je suis au revoir gros nerf plus personne joue à Ziggs ce qui est probablement une des idées qui ont Riot ils ont peur que Ziggs ça soit trop puissant donc ils ont décidé d'essayer le nerf juste à voir ça tu dis en fait tu prends pas Ziggs pour ça il y a la charge au sol et ça va donc tu pourras avoir un nerf pour les stats je pense que le vrai truc c'est qu'on a un peu au milieu de ça et c'est pour ça que mon avis il est plutôt là c'est moins fort et ça doit se voir il y a des tourelles que vous n'obtiendrez pas vous allez aller un peu moins vite ce genre de choses là les cas où ça va vous gêner vont être assez rares parce qu'avec Ziggs vous êtes généralement large pour les tourelles et vous avez une équipe qui suit en solo queue en team beaucoup plus fort parce qu'en team ils sont parfaitement capables de poser un héros de la faille le Ziggs le Ziggs le reprend va à la mid lane remet une chargée au sol sur la mid lane avec un héros de la faille leur faire charger sur la T2 mid et potentiellement sur un malentendu réussi à prendre 3 tours ils sont capables de faire ça et là les 150 de dégâts pour ajouter des petits suppléments qui permettent de faire sauter la tour sont importants c'est à peu près tout on va arriver aux items items qui vont bouger un tout petit peu la soif de sang qui est modifiée de manière à comment vous expliquer on bouge un tout petit peu les valeurs avant ce qui se passait c'est que la soif de sang elle avait un scaling au level 1 ok cool alors en outil d'entraînement c'était génial je vous assure que les 52 shields de la soif de sang en outil d'entraînement j'en ai beaucoup profité personnellement pour faire mes vidéos réalistiquement réellement vous allez obtenir vos premiers items au niveau 9 ou 10 si vous l'obtenez au niveau 7 ok Riot vous dit gratuit vous avez un item niveau 8 ok c'est cool et ils vont le modifier de manière à ce que les valeurs soient un peu plus faibles parce que les ADC sont redevenus trop tranquilles moins de vol de vie moins de stats sur la soif de sang Arc Bouclier Immortel même délire les ADC sont devenus trop tranquilles on avait 320-720 selon le shield ça va passer à 400-700 de manière à ce que ce soit un peu plus tranquille pour les melee et que ça soit à 320-560 pour les ADC l'idée de base étant de dire si vous êtes un champion tranquille l'arc bouclier immortel c'est souvent un sacrifice si vous êtes un ADC ça vous rend tranquille pour pas grand chose alors que l'arc bouclier immortel pour un melee genre y'a pas de stats qui sont sympas vous l'achetez tôt en général vous êtes un Yasuo vous êtes ce genre de choses là et vous perdez de l'attaque speed pour gagner les stats de l'arc bouclier immortel qui sont pas incroyables et un gros shield quand vous êtes en melee pourquoi pas avoir un gros shield c'est l'idée de Riot et quand vous êtes en range avoir un gros shield en early game parce que vous devez éventuellement survivre oui clairement si votre problème c'est que vous faites burst parce qu'il y a une Syndra et un Vegard sur votre ligne en face c'est que vous devez faire un arc bouclier immortel même si dans ces cas là c'est probablement pas le meilleur item vous savez la Malmo qui est probablement pas mal contre double AP dans ce cas là oui par contre ça doit pas rendre les ADC tellement tanky qu'ils sont capables d'absorber un air de Syndra juste à l'arc bouclier immortel j'exagère en late game au level 18 normalement ça doit pas souvent arriver Syndra sont pas capables de burst un ADC mais c'est l'idée plus fort pour les mêlées moins fort pour les ranges compagnons de Luden qui se fait modifier 50 PO de moins d'ailleurs pour ce genre de choses là si vous voulez la note ici c'est principal le branner c'est moins fort et ça va se voir parce que là vous allez avoir moins de régène c'est moins fort mais ça va probablement pas se voir pour l'arc bouclier immortel vous pouvez pas agir là dessus vous allez pas nécessairement prendre l'arc bouclier immortel pour le shield ou autre vous allez subir l'équilibrage du jeu le compagnon de Luden lui qui a un peu plus de puissance un peu moins d'accélération de compétence et un peu moins de coup total en général c'est on est dans un cas très particulier je ne sais pas où ce que veut aller la riot sur cet item ok moins d'accélération de compétence c'est 5 de puissance pour moins cher je sais pas où ils veulent ils tentent un rééquilibrage qui est un peu chelou vous allez avoir le flamme ombre qui lui c'est un peu plus clair déjà un peu moins de puissance on synchronise son seuil de PV max pour obtenir les crit de manière à ce qu'il fonctionne avec la rune coup de carasse la jaune en bas à gauche ok et un peu plus de pénétration magique qui est probablement un des trucs bizarres de l'item c'est qu'il fournissait beaucoup d'AP les crit bonus mais en fait c'est un item qui sert à avoir des crit de la pénétration et les dégâts périodiques et des familiers sont changés un tout petit peu en termes de critique je crois je crois que c'est ça qui est écrit je vais vérifier pour pas dire de bêtises parce que c'est jamais facile avec ce genre de système non j'ai pas mieux il n'y a pas d'informations vous avez ensuite notre ami l'endorageuse qui arrive avec une pénétration magique qui augmente une vitesse de déplacement de la propriété passive donc la vitesse de déplacement de base qui est un peu plus basse et le seuil des PV max pour déclencher l'item qui est plus bas et accessoirement il y avait une pénalité pour les champions de distance qui a disparu ça veut dire que l'endorageuse qui est un item qui est censé être faible pour snowball pour avoir des itemisations qui vont vite qui sont contrables se retrouve à avoir un peu plus de pénétration magique donc si vous faites une onde orageuse un flamme ombre que vous avez des bottes de pénétration je crois que la pénétration il n'y en a plus ailleurs dans le jeu dans les runes il me semble qu'on est tout enlevé vous allez vous retrouver avec la pénétration qui vous manquait et j'aime bien l'idée que l'onde orageuse c'est un item où bonjour j'arrive et je vais burst un peu plus facilement c'est un peu plus facile mais un peu moins fort par contre si je passe devant c'est un super item de snowball parce que j'ai de la pénétration magique en plus j'aime bien l'identité qu'ils cherchent à avoir là on est sur la catégorie mes amis dans rework ça va changer la manière dont on build l'endorage jusqu'à présent c'était vous étiez largement devant vous étiez capable de burst pourquoi pas pas le meilleur item du jeu vous avez jeu de jambes rework on est en train de revoir comment le jeu de jambes ils revoient toutes les stats pour tous les utilisateurs ils séparent melee et range ils ont changé ça dans leur script de patch donc ils sont capables de changer ça beaucoup plus facilement c'est ce qu'ils sont en train de faire là c'est un rework de la manière dont ça fonctionne alors une va être sensiblement la même mais on a un rework un tout petit peu plus de heal ok les champions en distance perdent 40% du heal donc ça va être une rue qui va être un peu plus puissante sur les mêlées l'efficacité des soins contre les sbires est baissée pour les pour les mêlées et augmentée pour les ranges donc c'est un peu frauduleux dans le sens où ça va être ça va être compensé en portion tout ce qu'on pense un tout petit peu ils sont juste en train de revoir les valeurs genre on augmente un peu les soins mais on les diminue contre les sbires pour les mêlées pour les ranges l'efficacité des soins elle est réduite mais elle est un peu réaugmentée contre les sbires de manière à ce que ça se voit quand même quelque chose ok le bonus en vitesse de déplacement est remodifié de manière à être un peu plus gros pour les mêlées et ne pas bouger pour les distances ça veut dire une chose c'est que Jojom devient une meilleure rune pour tout ce qui est mêlées alors typiquement la Nasus commence à me faire assez peur parce que bon un Nasus qui va vite un Nasus qui fait peur mais on a clairement un rework de Jojom qui est assez intéressant sachant qu'on a un rework de l'état du tempo mortel qui est en train d'arriver ça va être assez drôle ensuite on a les changements sur les toiles que je vous montre grosso modo Riot Games a dit la meta-swap lane c'est chiant comme ça et effectivement il y en a un peu trop de leur côté donc ils ont décidé de s'assurer que la réduction des dégâts des fortifications des toiles lumides du top soit plus forte accessoirement l'armure de résistance magique bonus par plaque détruite donc quand vous détruisez une plaque vous le saviez peut-être pas mais les tourelles prennent de l'armure et de la résistance magique ça dépend de deux choses du nombre de plaques que vous avez pris récemment et du nombre de champions qui approchent ils ont fait en sorte que quand vous détruisez une plaque elle va obtenir un tout petit peu plus de résistance magique ils ont aussi fait en sorte que quand vous êtes plusieurs à la prendre ça va être un peu moins tranquille ce qui était un peu contre-intuitif dans le sens où avant quand vous étiez trop à taper sur une tourelle la tourelle était très dure à prendre alors vous alliez tout de même plus vite qu'un joueur tout seul mais pas si vite que ça là dans le cas très précis le véritable calcul et là je vous invite à aller regarder des rioters des joueurs pro des coachs qui vont vous expliquer faire les calculs de en combien de temps vous prenez une plaque si jamais vous êtes seul au bot à plusieurs au bot par rapport à quelqu'un qui fait la même chose au top quelles sont les stratégies optimales grosso modo de côté de Riot Games je crois ils ont dit qu'ils essayent de générer un écart d'une plaque supplémentaire minimum pour un swap lane pour une équipe qui ne suit pas le swap lane de manière à ce que l'équipe qui est top a perdu une plaque supplémentaire c'est l'équilibrage de gold ça a l'air pas gros mais c'est ça qui décide si la stratégie est viable à un moment donné et vous allez vous retrouver avec ce genre de choses là est-ce que ça change grand chose pour avoir sur le queue ? Osef 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 Sauf pour les top laners et les mid laners ça veut dire juste une chose avec la fortification c'est même pas la peine d'essayer de toucher la tourelle quand vous êtes sur les premiers ou les premiers crash à 85% vous auriez mieux fait d'essayer d'éternuer dans la rivière pour créer une vague qui va créer quelque chose en bas de la carte genre 85% les tourelles sont invincibles sauf si vous avez peut-être un proc démolish pourquoi pas et c'est tout et il me semble qu'on a fini le délai de reddition a été bougé pour je crois que c'est pas nous ensuite c'est pas c'est exactement ça ensuite moi j'ai fini le patch et vous voyez qu'il est très long l'air de rien et on est revenu tout en haut bilan des courses sur ce patch est-ce qu'on a un bon patch oui je pense que tous les changements je vais pas râler sur grand chose et on avait du monde ici le seul reproche que je vais avoir à faire à ce patch c'est que c'est un patch qui est assez lourd pour modifier les pros qu'on va devoir se cogner pendant deux semaines et on attend tous le 14-19 qui est l'après saison donc là paradoxalement on a des plus gros patchs de l'année et qui va être complètement caduque dans deux semaines vous remarquerez que la plupart des changements sont pas très impactants genre j'ai pas souvent appuyé sur mes notes j'ai pas souvent appuyé sur les trois les quatre il n'y a pas de rééquilibrage il n'y a pas de rework hormis flit qui est justement rework juste avant les worlds ça ça peut avoir un gros impact mais que la plupart des rework sont plutôt aim à la solo queue qu'il utilise beaucoup et les nerfs et les buffs des champions sont plutôt aim au pro c'est ça qui fait le débrief du patch j'espère que vous avez passé un très bon moment ensemble si vous voulez me soutenir n'hésitez d'ailleurs pas à aller chercher tout ce que je fais sur Patreon ou juste aller sur mon discord et on se revoit pour une prochaine j'espère que ce nouveau format de patch vous a bien plu dites moi si vous changeriez des choses ou si vous avez des choses en plus à rajouter on verra si on peut le faire sur ce on se laisse à plus on a les amis